Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'état d'urgence levé en Etchopi, une décision du Parlement ce 5 juin 2018. La décision des parlementaires découle de la stabilité relative et du calme observé ces derniers mois dans le pays. Un constat fait depuis l'accès d'Abihamed à la primature. Le tourisme tunisien en bonne voie, les chiffres sont au beau fixe. 8 millions de touristes sont attendus cette année dans le pays, dépassant ainsi le nombre de visiteurs en 2014 et en 2010. Et puis au Rwanda, le gouvernement a ordonné la fermeture de plus de 6 000 églises et une centaine de mosquées jugées non conformes. Objectif, endiguer la fraude et assainir le secteur selon les autorités. Une décision qui viole la liberté d'expression et de religion selon certains observateurs. Le Parlement etchopien a voté ce 5 juin 2018 en faveur de la levée de l'état d'urgence. Elle avait été instaurée dans le pays depuis le 16 février dernier. On favorisait la décision du Parlement etchopien, notamment la stabilité relative et le calme observé au sein du pays depuis la nomination du Premier ministre Abihamed. Ce mois d'avril 2018, le point avec Radhidi Atoubadaoui. C'est dans la matinée de ce mardi 5 juin que le Parlement éthiopien a levé l'état d'urgence instauré pour 6 mois le 16 février dernier. La décision des parlementaires découle de la stabilité relative et du calme observé ces derniers mois dans le pays. Un constat fait depuis l'accès d'Abihamed à la primature. Dans cette dynamique de stabilité, le gouvernement d'Abihamed a dû faire au cours des derniers mois des efforts considérables en matière de sécurité et de dialogue social. Donc on peut dire la combinaison de la mesure du cas d'urgence et les appels à l'appel lancés par le nouveau Premier ministre ont convergé pour amener une situation sécuritaire plus normale en Éthiopie. Depuis l'accès d'Abihamed à la primature, nombreux sont les changements observés. D'abord la libération des prisonniers politiques, ensuite le dialogue politique et social entre les peuples Oromo et Amara et enfin l'ouverture du pays à de nouveaux partenariats bilatéraux et multilatéraux. Ainsi, l'avenir de l'Éthiopie s'annonce prometteur. On peut penser que la stabilité est revenue de façon assez durable. C'est le constat de ce retour à la stabilité et à l'ordre public qui a amené les autorités, en particulier le Parlement, à lever l'état d'urgence. Donc on peut penser que ce pays va revenir avec un certain calme et la paix pour une durée assez importante. La levée de l'état d'urgence en Éthiopie est une nouvelle que les Éthiopiens reçoivent avec beaucoup d'émotion. En effet, la peur et l'insécurité laisseront place à la quiétude sociale. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé la tenue d'un audit des effectifs dans chaque ministère du gouvernement. L'inspection générale de l'État présentée ce vendredi 1er juin a en effet relevé des dysfonctionnements dans la gestion des ressources humaines, mais également dans l'organigramme des structures publiques. Explication, Marcel Farba Maroun. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Draman Ouattara, a annoncé que les effectifs de chaque ministère du gouvernement seront audités. Le chef de l'État veut, à travers cette démarche, s'assurer que les nominations dans les ministères sont conformes à l'organigramme et également aux résultats que les autorités ivoiriennes veulent obtenir. S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de réception des rapports annuels d'activité 2016-2017 de l'inspection générale d'État, le président Ouattara a expliqué que toutes les dispositions seront prises par le chef du gouvernement, Amadou Ghosn Koulibaly, afin que cette procédure soit exécutée dans les meilleures conditions. J'ai dit au premier ministre de faire en sorte qu'il y ait un contrôle de la mise en œuvre des inspections. Dans quelques semaines, je ferai un remaniement ministériel. À cette occasion, je demanderai que les effectifs en dehors des cabinets ne bougent pas pour permettre de faire un audit des effectifs dans chaque ministère. Le contenu des rapports de l'inspection générale d'État pourrait expliquer cette décision du chef de l'État ivoirien. Les documents font en effet état de dysfonctionnement observé dans la gestion des ressources humaines et l'organigramme des structures publiques et parapubliques ivoiriennes. Lorsqu'il y a énormément de fonctionnaires qui sont dans certaines administrations, qui, pour un seul poste, nous avons deux ou trois, quatre personnes, sur un seul poste, il faut comprendre que l'administration ne va pas fonctionner correctement. Donc, ce travail d'audit permettra justement de bien cartographier les fonctions et de bien adresser les postes dans les différents ministères ou dans les différentes administrations pour une plus grande efficacité. Donc, l'audit viendra justement pour préciser les différentes fonctions des différents postes pour alléger ou pour faciliter l'efficacité de l'administration du Côte d'Ivoire. Selon l'inspecteur général d'État Théophile Ndoli Aoua, pour arriver à ses conclusions, en 2016 et 2017, 39 et 15 missions ont respectivement été effectuées. Et d'après le président Ouattara, il est nécessaire que la question de la bonne gouvernance, qui constitue un levier de développement, soit inscrite dans les habitudes des Ivoiriens, en particulier ceux en charge de la gestion publique. Vers une reprise du tourisme tunisien, le pays pourrait accueillir 8 millions de touristes cette année 2018. Les Tunisiens peuvent compter sur la fidélité sans faille des Algériens, les premiers visiteurs qui représentent près de 3 millions de touristes. Mariamma Dramey. Très avoir été durement touché par les attaques terroristes, le tourisme tunisien semble bien pourtant. Des chiffres au bout fixe confirment l'amorce d'une bonne reprise du secteur. En témoignent les 8 millions de touristes attendus cette année dans le pays, dépassant ainsi les chiffres de 2014 et 2010, année de référence du tourisme tunisien. En effet, le nombre d'entrées a dépassé les 2,3 millions le 20 mai, soit une hausse de 21,8% par rapport à la même période en 2017 et de 5,7% par rapport à la même période en 2010. Les recettes liées au tourisme, elles, ont atteint 358,6 millions de dollars durant les 5 premiers mois de 2018, soit une hausse de 31,8% par rapport à la même période en 2017. Premier visiteur de la Tunisie, plus de 3 millions d'autoristes algériens sont attendus selon les prévisions. Toutefois, cette embellie du secteur suscite une certaine inquiétude quant à la capacité du pays à y faire face. Il y a d'abord les circuits connus qui sont maintenant sous surveillance constamment aux frontières. Aujourd'hui, il y a deux choses. D'abord, il y a un service de prévention du terrorisme. Donc, j'insiste sur la partie préventive de la lutte anti-terrorisme qui, actuellement, jusqu'à maintenant, je touche du bois, a donné d'excellents résultats. Un des poumons de l'économie de la Tunisie, les autorités ambitionnent de diversifier les produits touristiques, notamment à travers la promotion du tourisme saharien à part entière. Pour y parvenir, le pays organisera d'ici 2020 le premier salon dédié à ce tourisme qui dure toute l'année et non 4 mois seulement, comme le tourisme balnéaire. Au Rwanda, la loi sur la réforme profonde du secteur religieux entrera en vigueur ce mois de juin 2018. Le gouvernement entend à travers cette mesure mettre de l'ordre dans le secteur. Près de 6 000 lieux de culte, chrétiens et musulmans sont concernés. Si la loi est adoptée, tout guide religieux devra se prévaloir d'un diplôme pour prétendre exercer les précisions. C'est Amlo Victoria Seji. Au Rwanda, le gouvernement a ordonné depuis début 2018 la fermeture de plus de 6 000 églises et une centaine de mosquées jugées non conformes. Les autorités accusent leur guide de profiter des personnes vulnérables pour s'enrichir. La décision de durcir les règles sur l'enregistrement des lieux de culte vise à endiguer la fronde et assainir le secteur selon les autorités. À Kigali, la capitale, si pour certains la mesure apportera plus de transparence, d'autres estiment qu'elle viole la liberté d'expression et de religion. Il ne sera pas possible de réduire le nombre d'églises. Pourquoi le gouvernement ne ferme pas tous les bars et les boîtes de nuit ? On nous demande de construire de nouvelles églises, mais il faut avoir au moins un demi-hectare de terrain. Comment cela va-t-il être possible au Rwanda, où nous manquons de terre ? Il y a 2000 églises à Kigali seulement et cela est une vraie problématique. Je suis d'accord avec le gouvernement sur la fermeture des églises parce qu'il y en avait trop et elles enseignaient des choses peu claires qui entraînaient la division des familles. J'apprécie cette campagne et c'est une bonne chose. Récemment, l'appel à la prière dans les mosquées de la capitale par des haut-parleurs a été interdite. Selon la nouvelle loi proposée au Parlement, tous les guides religieux doivent avoir une formation théologique avant d'exercer et les communautés religieuses doivent répondre aux normes en termes d'infrastructures, de sécurité et d'hygiène. La loi, qui suscite de nombreuses inquiétudes, devrait entrer en vigueur courant juin 2018. Si elle est adoptée, les responsables religieux devront s'y conformer. Au niveau des mosquées, je pense qu'il est préférable que nos autorités réfléchissent et voient comment nous aider sans poser trop de conditions qui sont d'ailleurs très dures. Selon les chiffres officiels, il y a plus de 15 000 églises au Rwanda, mais seulement 700 sont enregistrées. On dénombre 12 millions de chrétiens, tandis que les musulmans représentent près de 5% de la population rwandaise. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !